Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Djavar. Les investisseurs arméniens de petite HPP s'occupent en azurbaïdianais en tout moment une procédure d'arbitrage contre Bakou. Je ne veux pas bien, libérez-moi. Vigayel ou Djekan tirent la sonnette à l'arme des plus de la prison de Bakou. Le lac de Vann continue de s'associer. L'université de Terrasse publiera bientôt le livre « We are all Armenians », une collaboration de plusieurs auteurs. Le plus grand concours de langue arménienne au monde, Merut, est également ouvert aux Arméniennes uniquement le 19 décembre. Le développement de l'urbanisme en Arménie Occidentale, Vann. Le Djavar qu'est l'une de neuf province du royaume de la Grande Arménie située au nord de l'Ogurac. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il faisait partie de la formation de l'état de Hayasa. Il est mentionné dans les inscriptions du royaume d'Argistie I comme Zabaha. Au 16e à 3e siècle, le Djavar qu'était l'une de province du nord du royaume de Yervan d'Uni. Au 16e à 4e siècle, le Djavar qu'avec sa fôrteraz d'Utumuk et aix al-Qalak aïté transmisant la famille Royal de Zakariyan. En tant que domaine héréditaire, en 1587, il a été capturé par les turcs ottomanes et anglos dans la province de Tchouldry, en tant que province d'Istans. Au début du 19e siècle, le Djavar qu'avec d'autres provinces de Caucase de Sud est apparu dans la sphère de la politique étrangère de l'Empire russe. A 1828, 7300 familles d'Arménien d'Erzérun, Basen, Baber, Dérjan et d'autres Provence d'Arménie Occidentale, dîrigezé par l'Archeve, Karapet, Bagratunon, émigré et s'eson installé, dans les avirons, Dahal-Tskha, Ahal-Kalak et Tsalka, restauranet fondant plus de 60 villages et 50 englis. Nous présentons des détails sur le Djavar d'Anneau, prochain numéro avec sa situation actuelle. Les investisseurs arméniens de petites centrales hydroélectriques qui sont tombés sous l'occupation de l'Azerbaïdjan à la suite de la guerre de 44 jours ont l'intention d'engager une procédure d'arbitrage internationale contre l'Azerbaïdjan, affirmant que Bakou a confisqué approprié leur bien à la suite d'opérations militaires en 2020. Global Arbitration Review, le principal site Web spécialisé qui suit les progrès du secteur de l'arbitrage international, le rapport ajoutant que la notification a été soumise le 5 décembre au nom de 19 propriétaires arméniens de petites centrales hydroélectriques. Selon le site Internet, les intérêts des investisseurs arméniens sont représentés par le prestigieux cabinet d'avocats new-yorkais Vili Keffar Gallagher, selon Global Arbitration Review. La plainte concerne 18 petites centrales hydroélectriques situées dans les régions de Martakert, La Chine et Kalbadjar, dont les propriétaires estiment que l'Azerbaïdjan a violé un certain nombre de dispositions de la Charte européenne de l'énergie en se l'appropriant. Ce document signé en 1991 prévoit également un mécanisme de règlement des différends internationaux dans le secteur de l'énergie. Le site Freedom présente quelques détails sur l'âne décapturée pendant la guerre de 44 jours. Vigen Yerudjikian, en Libano-Arménien, la mère de Vigen Yerudjikian, emprisonnée à Bakou, s'est entretenue avec son fils il y a une semaine. La mère de Vigen est alarmée. Elle dit « Sa vie est en danger. Il est malade. Il ne mange pas de peine. » La Croix-Rouge a déclaré avoir la possibilité d'envoyer de la nourriture à tous les prisonniers. « Maintenant, je lui prépare aussi un colis. » Vigen appelle une fois par mois pendant 50 secondes. Lors de la dernière conversation téléphonique, il a voulu parler en arabe et transmettre quelque chose, mais cela lui a été entordi. À la demande de gardien de la prison de Bakou, il ne devrait pas parler arabe. Il convient de rappeler que Vigen Yerudjikian, en Libano-Arménien, s'est réinstallé à Shushi des mois avant la guerre de 44 jours. Il a été arrêté quelques heures après l'annonce tripartite, alors que lui, Amaral Najarian, se rendait à Berzel puis à Shushi pour chercher leurs effets personnels. Vigen n'a été en première ligne que pendant une semaine, mais le responsable de Bakou l'a présenté comme un marcenaire de patente pour 2 500 dollars. Elle a condamné à 20 ans de prison. Dans le concours photo, un lit tournement du monde organisé par l'agence aéronautique et spéciale américaine, la photo du lac de Vannes en Arménie occidentale prise par l'astronaute Keith Rubin a rapporté la première place. Et le lac de Vannes est devenu le lac le plus beau et le plus remarquable de tout le temps. Actuellement, l'image est différente en raison de la diminution des précipitations et de l'activation de l'évaporation. Le deux lacs séchissent rapidement. Simultanement à l'assetement, divers déchets jetés dans le lac remontent à la surface, ce qui n'est pas moins une catastrophe pour le lac. Des images aériennes montrent également le mauvais état du lac. Les survivants du génocide contre les Arméniennes et leurs descendants ont écrit de nombreux récits et autres ouvrages. Les écrivains arméniens de la diaspora ont assumé la charge de raconter et de présenter leur histoire, car dans de nombreux cas, l'histoire n'est pas racontée. Raconter cette histoire exige un équilibre délicat et le respect de la culture afin d'aborder et de rendre compte avec précision des événements passés. Le livre « Nous sommes tous deux Arméniennes » édité par Aram Mirzoyan réunit des écrivains arméniens étrangers connus et novices pour réfléchir aux complexités de l'identité ethnique arménienne aujourd'hui. Ce livre d'articles et d'essais individuels de nos Arméniennes en exil aux représentants de différentes nationalités, historiquement réduits au silence à l'intérieur et à l'extérieur de leur communauté, l'occasion de faire entendre le voix. Les dix-huit contributeurs à cette anthologie contemporaine explorant les questions de la déportation, de l'assimilation et des définitions plus larges du patrimoine. Nombre d'êtres au décrivant par le biais de la littérature savants ce que cela signifie d'être arménien dans une communauté souvent étrangère. Mérou, le concours le plus massif réunissant la langue arménienne, est ouvert aux enfants arméniens d'âge scolaire. Les vacances éducatives annuelles sont destinées à tous les élèves de la 3e à la 2e année de la République d'Arménie, de l'Artsar et des Arméniennes en exil, quels que soient leurs résultats, leurs niveaux de maîtrise de la langue arménienne et leurs lieux de résidence. Le concours est organisé à l'initiative de la Fondation éducative AIP dans le but de créer l'amour et le soin de la langue arménienne, qui est la clé de l'identité nationale entre les générations. Le concours est en ligne. Jours des compétitions 19 décembre, 26 et 27 décembre. Date limite d'inscription 16 décembre. Avec la création du royaume d'Alarat au IXe siècle avant Jésus-Christ, l'Arménie et le peuple arménien sont entrés dans une période de développement qualitativement nouvelle. Ce dernier se caractérisait par un certain nombre de réalisations, parmi lesquelles les plus importantes sont la structure étatique développée, le système d'écriture, le niveau élevé de la vie économique, l'architecture ainsi que l'urbanisme, le système d'irrigation organisée. Les villes du royaume d'Alarat étaient principalement reparties autour de hautes collines surmontées, de citadelles à tours fortifiées, des aquédouques, des réservoirs, des ponts, des jardins et des baies, des palais et des temples ont été construits ici. Il y avait des villes administratives, économiques, militaires ainsi que religieuses dans le royaume d'Alarat. La construction du canal était sous le contrôle du gouvernement central en ce sens. Les canaux des rois menois et roussats qui comptent parmi les monuments uniques de l'ancienne Arménie sont particulièrement célèbres. L'art de la construction d'autant du royaume d'Alarat a une grande influence sur les traditions de construction asiatiques, mineures et en particulier iraniennes. Merci de votre fidélité à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !